aujourd'hui nous sommes jeudi et je travaille pas j'ai enchaîné une grosse charge de travail là ces dernières semaines avec plusieurs absents à mon travail donc je me suis pris une journée de repos parce que j'en avais vraiment besoin là je suis vraiment fatigué donc ma seule contrainte aujourd'hui c'est de faire du hobby je suis tout seul à la maison ma femme est au travail pas de bol et mon fils est à l'école donc la seule chose il faut pas que j'oublie d'aller chercher à 6h30 voilà sinon ça va être compliqué là il est 9h tout pile 9h 7 exactement aujourd'hui j'aimerais finir le prochain cours qui est toujours la peinture là que des cartes de figurines il me reste trois quatre étapes je pense que ça va m'occuper une grosse partie d'alatelier mais je voudrais également faire tourner les deux imprimantes en parallèle je vais me faire les programmes de l'impression résine pour les futurs monstres du donjon qui seront donc les gelées ocre et je vais commencer à m'imprimer aussi en me faire mes programmes et m'imprimer en filaments la suite du temple de la quête de l'excavation de naine honnêtement je sais pas vraiment si cette vidéo sortira ou pas on verra j'ai juste envie ben voilà de me suivre toute la journée je pense que toutes les heures heure et demie je sais pas quand j'y penserai je rallumerai la caméra et on fera un bilan de ce que j'ai fait et voilà c'est parti bonne vidéo j'espère que ce format un peu particulier pourra vous plaire si elle sort et sur ce moi je passe à l'atelier elle est un peu plus dix heures trente dix heures trente sept huit donc ça fait une heure trente là que du coup j'ai commencé ma journée au repos et j'ai pas encore touché un pinceau fin si j'étais déplacé je l'ai mis sur mon plan de travail j'ai profité là d'être un peu seul pour faire pas mal de plans pour des futures vidéos puisque pas dès qu'il ya mon fils ça fait beaucoup de bruit dans la maison donc en général j'ai du mal à trouver des moments au calme donc j'ai fait pas mal de plans pour des futures vidéos dont certaines qui sortiront dans plusieurs semaines j'ai fait mes intros quelques 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 autres plans là on va quand même s'attaquer au sujet de la journée donc et l'avancement du projet en cours sachant que je veux finir donc la peinture des 42 figurines donc la sélection des vidéos que je vais regarder puisque en général je me mets un fond un fond d'une chaîne à regarder je sais pas trop ce que je vais regarder encore bon ça sera ça sera de la peinture de figurines ou du modélisme ça faut juste que je trouve quoi peut-être ce coup de marre moi j'avoue que j'ai j'adore sa chaîne donc c'est un peu mon référent mais 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 je vais voir il ya plein d'autres plein d'autres personnes que je regarde donc en tout cas ce coup si je m'attaque enfin la peinture on va faire à peu près deux heures de peinture avant de manger et 10h30 ça fera midi 30 c'est parfait et ensuite mais je pense que je referai encore quelques plans de vidéos pour d'autres projets avant de refaire à peu près deux heures de peinture si j'arrive déjà à faire quatre heures de peinture je pense que j'aurais quand même bien avancé sur le projet c'est parti et voilà là il est midi 30 je viens tout juste de finir la dernière figurine en violet je suis content d'avoir enfin fini parce que j'y suis depuis plus de dix heures je crois sur le violet enfin le projet commence à être très très long mais j'ai bon espoir cet après-midi de bien bien quand même l'entamer voire peut-être de le finir parce que les dernières étapes vont être plus rapide finalement je suis en train de regarder le bazar d'Ectelion qui ont fait en campagne narrative la campagne du dragon de la flèche de gif donc celle que je suis en train de préparer là pour moi en impression donc c'est assez sympa de l'avoir joué donc même voilà comme ça ça me permettra moi de me projeter par la suite et là ils attaquent justement la campagne que moi je suis en train d'imprimer et de peindre donc ça c'est cool j'ai mon imprimante qui tourne depuis maintenant à peu près deux heures je viens de faire un petit contrôle les deux pièces sont attachées au plateau et je crois même que la plus petite est terminée mais j'ai fait un complément de résine c'est vachement vidé je suis assez surpris j'espère que j'ai pas une fuite ça m'est déjà arrivé une fois je des fois le film là qui s'appelle le FEP je l'emmène un peu jusqu'au bout alors j'espère qu'il n'y a pas une micro fuite bon on verra en tout cas ça a l'air de continuer on verra en milieu d'après-midi moi je vais rincer mes pinceaux et aller manger à tout à l'heure et voilà maintenant il est 15h30 là j'ai deux choses qui viennent de se terminer en même temps je viens de finir toute une étape sur mon projet au niveau de la peinture j'ai fait j'ai fait tous les bois et j'ai mon imprimante qui vient de terminer l'impression des deux gelées ocres donc on va aller mettre dans un coin je vais ranger tout mon atelier pour faire de la place pour la partie nettoyage défigurer une impression c'est pas la partie que je préfère et il me reste une petite heure avant d'aller chercher mon petit bonhomme à l'école donc voilà c'est parti on passe étape de rangeage rangement range tout ce que vous voulez on nettoie les pinceaux et on passe à la partie impression et voilà c'est la fin de ce petit vlog et de ma journée de repos au passage je vais aller chercher mon fils à l'école donc je suis assez content j'ai quasiment fini le gros projet sur lequel je suis depuis pas mal d'heures et en parallèle de ça j'ai réussi à bien avancer le projet des impressions donc les deux sont là donc vous les verrez dans la vidéo détaillée de ce de ce projet mais en tout cas deux projets bien avancés j'ai le troisième sur lequel j'ai pas mal cogité et sur lequel je vais pouvoir m'attaquer incessamment sous peu donc c'est une bonne journée je vous souhaite à vous aussi une bonne journée j'espère que cette vidéo vous aura plu si elle sort un jour honnêtement je sais pas ce que je vais en faire mais en tout cas si vous avez la moindre suggestions n'hésitez pas à me les mettre en commentaire j'y répondrai bien volontiers ciao